tout le monde est ce que vous avez des questions donner le micro à côté de vous s'il vous plaît j'ai une question comment la relation avec dieu évolue après pour arjuna il a passé beaucoup d'épreuves il a beaucoup appris avec krishna mais qu'est ce qu'il y a après quand tout est fini qu'est ce qu'il y a après vous voyez c'est voilà toute la question non tout le monde veut savoir ce qui se passe après et c'est pareil quand vous entrez dans une relation dans la façon humaine normale qu'est ce que vous faites vous dites je veux aimer cette personne pourquoi pourquoi aimer cette personne est ce qu'on sait vraiment pourquoi on aime cette personne on ne sait pas pourquoi on aime cette personne mais pourtant nous rentrons dans cette relation avec cette personne sans connaître cette personne parce que nous le ressentons donc par ce sentiment nous construisons une certaine relation l'amour grandit plus vous vous connaissez peut vous connaissez cette personne à travers la guitare on peut voir comment le seigneur krishna transforme arjuna cette métamorphose d'arjuna non de là où il était jusque là ou jusqu'à ce qu'il est devenu après votre question était ok on construit cette relation avec dieu mais qu'est ce qu'il y a après le point et qu'est ce qui est avant est ce que notre relation est assez forte ou pas est ce que je ressens cet état de joie ou pas il n'y a rien de plus haut que cette béatitude et c'est quelque chose que vous devez comprendre quand on parle de béatitude ce n'est pas quelque chose de une compréhension superficielle de la béatitude ce n'est pas quelque chose qui vient dans la discussion oui oui je suis très heureux et l'autre personne à côté je suis très déprimé non cela était mot c'est mental humain émotionnel qui est toujours dans ce processus de transformation et vous bataillez entre la joie la misère et la tristesse krishna dit arjuna tu dois arriver à cet état de neutralité seulement dans cet état de neutre vous aurez la vue globale maghavan krishna parle de cet ensemble non est ce que vous êtes entier en vous même non car cette complétude n'apparaît que lorsque vous avez cette réalisation cette complétude n'est là que lorsque vous atteignez un certain degré de conscientisation de la conscience et donc il n'y a rien de plus élevé une fois que vous avez atteint cette béatitude car la béatitude est sans fin et si c'est sans fin cela ne peut pas se terminer cette relation que notre atma a avec paramatma est un état de béatitude une relation de félicité et cette relation de félicité ne peut pas vous avez cette bactille est tellement belle parce qu'il n'y a pas de fin à cela vous nagez dans cet océan d'amour mais vous devez savoir comment gérer cet amour c'est pour ça que votre sadhana vos pratiques spirituelles votre voyage de la vie à reconnaître à retrouver qui vous êtes vraiment tout d'abord car c'est très important nous avons pris nous nous sommes aventurés dans ce monde on peut pas juste dire que ça s'est produit comme ça ce n'est pas quelque chose qui nous a été lancé comme ça non on y a participé pourquoi n'êtes vous pas venu pourquoi nous n'avez pas atteint cet état de béatitude parce que vous êtes tellement attaché à ce monde matériel oui c'est mon domaine ma maison non j'appartiens ce monde vous avez construit une certaine comment dire un certain attachement à ce monde et pourtant oui ce monde est devenu un comme un aimant qui vous a attiré plus tôt nous avons entendu un magnifique satsang sur le divya brabantam non et ici ce n'est pas moi qui doit vous connaître mais c'est de vous qui vous connaissez vous même moi je sais qui je suis je n'ai pas de problème mais je veux que vous sachiez qui vous êtes et non seulement cela je ne veux pas seulement que vous sachiez qui vous êtes mais je veux que vous sachiez jusqu'à l'extrême pas de façon superficielle mais vraiment jusqu'à l'extrême ce qui signifie vous jeter dans cette amplitude de l'amour de cet océan d'amour nager si vous voyez pas nager noyez vous au moins dedans les deux vont bien nager c'est quand on a la connaissance vous avez cette sagesse et alors vous commencez à nager mais si vous pouvez si vous noyez et bien vous vous accrochez à la miséricorde du seigneur non et c'est ce que vous devez comprendre le chemin de la baptise et cela c'est atteindre cette foi suprême que peu importe ce qui se passe il est là il n'a jamais été loin de vous il est là à chaque instant dans chaque situation vous pensez que oui votre vie est malheureuse comment la vie me traite mais la vie est un rappel que vous nager dans l'illusion réveillez vous à cette réalité de qui vous êtes réveillez vous à cette réalité de qui est bhagavan on ne peut pas dire qu'il est la plénitude parce que tout ce que nous réalisons ce n'est que lui chapitre 10 verset 20 de la bhagavagita il dit je suis celui qui réside du coeur dans le coeur je suis le début le milieu et la fin à nouveau il répète la même chose chapitre 10 verset 32 et il dit je suis le début la fin le milieu je suis la science du soi et je suis la logique dans l'argumentation c'est tellement beau si on analyse cela il a donné il a donné son adresse vous savez on le cherche partout et il a donné son adresse et son adresse est dans votre coeur pas ce coeur physique non ce coeur physique et et des fois il a des à des crises cardiaques on les rend on le remplace par le plastique il ne peut pas vivre là il est celui qui réside dans le soi quand on parle du coeur on parle de ceux de cet atma non donc on pointe toujours ici on ne pointe jamais au coeur physique quand on dit jeu tout le monde qu'on parle il dit jeu vers où vous pointez le doigt vous mettez pas du côté droit là où est le coeur non vous pointez au milieu cela signifie que ce point énergétique est très important pour redécouvrir qui vous êtes donc pour en revenir à votre question d'abord forger cette relation avec lui apprenez à le connaître laissez le attirer cette grâce à l'intérieur de vous laisser cette béatitude de qui il est dans son entièreté que cela s'éveille en vous et vous réaliserez que cela n'est que lui tout cela n'est que lui il n'y a rien d'autre il n'y a pas comme il a dit je suis le début le milieu la fin et donc ce n'est pas littéral quand krishna parle du du début du milieu de quelque chose ça veut dire que notre mental notre compréhension est que nous devons avoir quelque chose de quelque part nous avons besoin d'avoir une certaine création non et c'est pour ça qu'il dit je suis le début de ce de cette création mais nous avons toujours existé en lui il n'y a pas un seul moment où nous n'existions pas en lui avant que nous nous manifestions sur ce plan sur cette réalité nous existions déjà dans son corps cosmique comme tout ce qu'il est nous le sommes également et donc est ce qu'il ya vraiment un début vous avez toujours existé avec lui donc il n'y a pas une telle chose que un début mais le point c'est que notre mental doit comprendre parce que nous sommes ici et que c'est fini nous ne pouvons pas comprendre ce qui est infini nous ne pouvons pas comprendre cette magnitude de l'infini c'est pour ça que bhagavan dit oui je suis le début de tout car notre mental comprend qu'il ya un début et notre mental comprend qu'il ya également une fin à chaque chose et quand nous parlons de la spiritualité même cela pour que vous poussiez cette question cela pense vous pensez qu'il ya une fin cela est donc vous accrochez à cette fin et pourtant c'est le fonctionnement de notre mental vous voyez le début et la fin sont tous les deux limités et donc cette illusion superflue non cette réalité que nous avons construit et sur laquelle nous sommes attachés de manière si forte cela terminera quand tout se termine qu'est ce qui reste c'est seulement ce que vous avez besoin et c'est cela non ce voyage cet éveil à ce que vous êtes entièrement et s'éveiller dans cette entièreté c'est s'éveiller à cette béatitude des seigneurs lui-même et c'est cela vient par la grâce et c'est ce que nous faisons sur notre chemin de la bactie nous nous construisons cette relation avec l'infini avec le seigneur lui-même et grâce à sa miséricorde il se limite vous voyez dans quelques jours on va célébrer la naissance du dieu suprême on dit jean mashtami non et comment bhagavan peut avoir un jean mashtami pourquoi quand on est l'histoire il s'est manifesté lui-même il n'a pas pris naissance comme tout le monde deva qui maya était là et bhagavan est juste apparu et il a disparu il a nous dit c'est ma forme donc vous voyez ce seigneur suprême est le but et par sa grâce il infusera en chacun de vous cette béatitude cette félicité parce que nous n'avons pas atteint cette félicité c'est pour ça que vous êtes toujours dans ce cycle de naissance et de mort c'est pour cela que vous êtes bloqués ici une fois que vous aurez atteint cette félicité mais ce n'est pas juste cette félicité dont on parle habituellement ce que souvent vous dites ah oui je suis très content aujourd'hui non non ce n'est pas cela car la félicité une fois que vous l'avez atteinte vous ne pouvez plus la perdre une fois que cette félicité cet état de qui vous êtes en essence s'éveille vous ne pouvez plus le perdre et vous ne pouvez plus revenir ici ceux qui ont atteint cette félicité ils résident éternellement avec bhagavan que vaikunta, goloka, vrindavan, peu importe comment vous l'appelez et donc ce n'est pas juste un paradis superficiel là où ils sont ils sont au plus au plus élevé pour ne pas revenir dans cette réalité et les autres ils reviennent tous tout le temps c'est comme dans un escalier ils montent et ils descendent vous l'avez fait de nombreuses fois également de nombreuses fois vous êtes monté dans un paradis vous êtes revenu ou en bas également aussi parfois ça arrive mais c'est ainsi que vous vous êtes forgé votre chemin et que vous avez vous êtes grampé jusqu'au plus haut et vous avez atteint ce seuil où vous pouvez le connaître et tout cela n'est que un rappel et rien d'autre un rappel que il y a quelque chose de plus en vous il vous rappelle de cet amour que vous avez à l'intérieur de vous il vous rappelle que vous êtes divin et c'est ce qu'il a rappelé Arjuna c'est pour ça qu'il vous le rappelle tous également et c'est tellement beau Arjuna lui demande juste un petit conseil et de ce conseil il donne toute une sagesse Arjuna et c'est la beauté d'un ami donc il n'y a rien de plus élevé que lui il est l'ultime et il n'y a rien de plus élevé que cette béatitude une fois que vous avez atteint cette béatitude alors vous pouvez dire oui je suis libre alors vous pouvez dire oui je suis vraiment heureux jusque là abandonnez vous faites de votre mieux faites tout ce que vous pouvez mais juste essayez essayez d'abandonner votre mental à lui c'est la seule chose qui demande abandonnez votre mental et c'est quelque chose de très difficile à faire non ? cela également oubliez l'attachement au monde vous êtes tellement attaché à votre mental qu'il est très difficile pour vous de l'abandonner et c'est ainsi c'est sur cela que vous avez construit votre réalité que votre mental vous a fait penser à qui vous êtes vous êtes attaché à ce mental vous dansez au rythme de ce mental et vous ne pouvez pas être libre même lorsque le maître vient pour vous rappeler que faites-vous ? je préfère écouter mon mental alors éveillez-vous mes chers réalisez ce potentiel que la vie vous a donné ce grand cadeau que la vie vous a donné il ne vous donnerait pas ce cadeau à chaque fois et c'est une telle grâce vous savez on ne reconnait pas cette cette bénédiction on ne reconnait pas cette bénédiction d'être né en tant qu'être humain on prend cette opportunité et on la gâche quel gâchis non ? de cette vie quand vous pouvez rendre votre vie heureuse vous pouvez faire de cette vie qu'elle ait un sens et c'est ce que tous les saints toutes ces grandes âmes nous ont rappelé de façon facile non il n'est pas compliqué nous sommes compliqués nous aimons compliquer les choses vous savez on aime on aime les choses dramatiques mais ce qu'ils demandent ils demandent juste votre amour et rien d'autre aimez-moi laissez-moi vous porter mais dans l'amour il y a sa complète foi et confiance l'amour ce n'est pas juste dire oui je t'aime je t'aime et qu'est-ce que je peux obtenir de toi non 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 ce n'est pas cela l'amour l'amour est cette confiance l'amour c'est cette foi que j'ai et cet amour va culminer par la bhakti vous avez les mêmes formes de bhakti vous pouvez aller dehors derrière cet écrit vous grimpez cette échelle de la spiritualité jusqu'à ce que cet homme cet amour brille de vous et comme cet amour commence à briller de vous cela devient comme un aimant un aimant qui attire Bhagavan peu importe où vous soyez vous êtes un tel aimant que vous l'attirez c'est pour ça que le saint dans les écritures vous pourrez voir ils ont dit que Bhagavan est sujet à l'amour où il y a un tel amour il ne peut pas il ne peut pas rester loin il court il court vers cet amour il est attiré telle est cette intensité de l'amour dans ses grandes âmes vous savez et c'est ce que Bhagavan rappelle que vous avez cet amour à l'intérieur de vous vous avez cette capacité à m'attirer mais vous attirez plutôt le monde par vos inquiétudes par vos états d'esprit vous attirez le monde et pensant que que c'est jamais assez et ce sur quoi vous vous concentrez est ce que vous recevez et le résultat ce sera le malheur de pas être content et quand on voit le verset que je vous parlais plus tôt Bhagavan a dit je suis la science du soi non la science du soi et la science la plus incroyable vous pouvez connaître toute la science extérieure oui mais si vous ne connaissez pas la science du soi toutes les autres sciences sont inutiles il y a cette belle histoire de d'un saint il portait un un grand philosophe et donc ils allaient rencontrer un grand sage et pendant leur voyage sur un bateau ce philosophe et il disait toutes les grandes philosophies non des grands mots et tout cela et il regardait ce pauvre homme comment dire le navigateur et il disait ah tu ne connais rien de ces philosophies tu n'as pas une telle connaissance ta vie est inutile et donc pendant qu'il voyageait la mer est devenue un peu houleuse et le navigateur a dit a demandé mon cher monsieur savez-vous comment nager ? de quoi parlez-vous ? nager ? je suis un philosophe je ne sais pas comment on nage il dit bien vous êtes peut-être éduqué de toutes les toutes différentes sortes mais regardez il y a de l'eau qui rentre dans le bateau bientôt le bateau va couler et on est fini et donc il est réalisant que toute cette philosophie toutes ces choses à ces moments-là sont complètement inutiles alors le navigateur a dit mais moi je sais comment nager bye et tel c'est ainsi que fonctionnent ces mentales qui sont très attachés plus tôt nous écoutions à ce qui disait comment sa famille qui le regardait de façon très bizarre et votre famille sûrement vous regarde de façon bizarre vous êtes des extraterrestres pour eux quand ils vous voient ils ne vous voient pas vous mais ils voient un extraterrestre devant eux vous êtes bizarre non ? même dans la spiritualité il y a des fois différents degrés d'étrangeté vous avez certaines personnes étranges qui sont très composées en eux-mêmes non ? et certaines personnes qui ne sont pas du tout composées non ? ils sont comme si c'est comme s'ils flottaient non ? ce sont des gens qui ne sont pas du tout ancrés alors imaginez de telles personnes non ancrées vont vers leur famille vers leur famille non ? déjà dans la spiritualité ils sont bizarres et ensuite ils vont alors soi-disant voir des soi-disant personnes normales comment est-ce que les gens vont les percevoir non ? ils sont et c'est ainsi que le monde vous voit vous savez le monde ne vous voit pas comme étant normal vous voyez ils reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent à l'intérieur de vous ils reconnaissent que vous êtes heureux pour aucune raison car quand on est content il devrait y avoir une raison mais vous êtes content sans raison pourquoi êtes-vous heureux ? ça serait la question non ? c'est pour cela que dans le mental ça n'a pas de sens quand il lui demandait est-ce que tu bois ? est-ce que tu fumes ? est-ce que tu prends des drogues ? est-ce que tu as des femmes ? est-ce que tu as n'importe quoi ? et le point c'est que le bonheur ne dépend pas de ces choses mais cela dépend surtout de savoir qui vous êtes c'est cela qui vous rend heureux faites cela ces gens ne sont pas heureux vous l'avez fait, vous connaissez tout cela ça n'a pas de sens et pourtant les gens essayent de faire des choses qui n'ont pas de sens pour leur donner du sens mais ça n'a pas de sens du tout c'est pour cela que forger cette relation avec le divin forger cette relation avec cet amour éternel que vous avez à l'intérieur de vous et quand vous le laissez jaillir de vous alors vous êtes vraiment qui vous êtes ce sera choquant pour les gens autour de vous encore plus non ? mais cela les fera penser et c'est la beauté de défier le mental des autres non ? j'aime ça beaucoup j'aime beaucoup cela car vous voyez vous voyez si le mental n'est pas mis au défi personne ne changera si le mental n'est pas mis à un certain test il n'y aura pas de changement vous pensez que ce coeur va juste s'ouvrir ainsi ? non ! ce mental doit être défié et c'est ce que fait le gourou en fait le gourou défie le mental le gourou est un ennemi envers ce mental et le mental est un ennemi également mais quand cet ennemi est vaincu il n'a plus de choix il ne peut que se transformer et c'est cela votre chemin spirituel c'est cela s'abandonner s'abandonner n'est pas juste un simple mot dire oui je me suis abandonné j'ai mis un boutillac et ces choses non ce n'est pas cela cela signifie que oui j'ai la volonté de me jeter complètement dans cette réalité inconnue j'ai foi qui va prendre soin de moi qui va me soutenir de la même façon que votre atma s'est jeté dans cette réalité sans savoir ce qu'il attendait avec cet espoir que je serai délivré et Bhagavan a vu que oui ils ont travaillé pour cela je devrais leur rappeler qui je suis et il a mis cette grâce et cette bénédiction et cette grâce vous a amené sur le chemin spirituel et deuxièmement il a donné sa grâce sous la forme de son nom et vous a donné cette sagesse sous la forme du Goro et constamment il vous rappelle de ce que vous devez faire comment construire cette relation avec lui comment apprendre à le connaître et c'est qu'il est éternel et qu'il n'y a rien au delà de cela Jai Gurudev merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...